Vous pouvez pas résister à l'envie de vous montrer cette petite Dodge Challenger 70 avant qu'elle parte même si aujourd'hui on est un simple mercredi ça va Alex ? Hey Charlie comment tu vas ? Joyeux anniversaire ! Ah bah merci ça fait plaisir ! 25 ans aujourd'hui ! 25 ans que tu avais presque le droit de faire de la mobile ! Voilà c'est ça ! Bon cette petite caisse alors bon vous l'avez vu dans les lives etc pour ceux qui nous rejoignent qui connaissent pas qu'ont pas vu les lives et ben on fait un tour rapide un tout petit format donc Rimo tu peux filmer un peu la caisse pendant ce temps là nous on va popper le hood ! Je dirais même plus Rino ! Rino ? Rino s'il te plaît ! Faut toi plaisir Rino ? Wouah ! Donc voilà Cyril nous avait confié la mission de lui bibiché sa Dodge Challenger chose faite ça a pris vraiment du temps parce qu'on est tombé de galère en syllabes hein mais ça y est ça y est on en est venu à bout les derniers détails sont résolus et ça y est aujourd'hui je dis bien aujourd'hui Cyril ta voiture s'en va donc elle sera plus présente dans nos locaux par la France plus précisément la Bretagne c'est ça si je ne me trompe pas ? Exactement la région nantaise la région nantaise et du coup il y aura un vrombissement vers la région de Nantes qui va bientôt sonner de la fameuse voiture de Cyril et son six-pack 340 donc moteur refait j'en passe et des meilleurs donc la clim le moteur le radiateur neuf tout freinage à disque assisté essuie-glace opérationnelle et l'intérieur ah oui c'est le riz complète c'est le riz voilà c'est pas voilà donc rimaud attention je mets en route allez vas-y démarre claque un coup attention aux échappements sur les côtés alors mon ami la fin de l'air donc le fameux le fameux la fameuse rome de carburateur six pack c'est trois carburants double corps ce sont absolument inévitables bon je pense que Cyril doit être vraiment content au rayon des petites anecdotes le précédent propriétaire je sais pas si vous vous rappelez quand on est là il avait peint un drapeau américain à l'intérieur du capot qui n'était pas au goût de Cyril donc on lui a remis un coup de noir satin pour que ça soit plus discret et puis voilà un moteur avec tous ses périphériques et tout donc là il va être peinard pendant de longues années et franchement pour l'avoir conduite elle est vraiment marrante à conduire ça a du punch ça a du moins long et c'est cool voilà ce qu'il est allé allez allez let's go bon voyage miss charlie savani à bientôt